Je suis dépité par tous ces pilotes pro-Mazie. Ricardo s'y met maintenant. Incroyable. Je n'aime pas parler au nom des gens. Mais en fin de compte, si Michael veut rester, alors il devrait rester. Je ne pense pas qu'un événement devrait décider de tout. Si vous voyez ce que je veux dire, le tribunal public est toujours cruel. Il m'a la chance de rester. Mais ce n'est pas qu'un seul événement, c'est ça qu'ils ne comprennent pas. Ils ont la mémoire courte quand même, tous ces pilotes-là. Je dois vous dire que lorsque je suis rentré chez moi pour Noël, inévitablement, les amis et la famille étaient tous éberlués par sa dernière course et le sentiment était certainement mitigé. Ils m'ont posé des questions parce que j'étais juste derrière Hamilton et Verstappen. J'avais le siège du premier rang. Et pour une raison quelconque, quand la voiture de sécurité a intervenu, ils m'ont laissé juste derrière eux. J'ai trouvé ça fou que ça se joue comme ça dans le dernier tour. J'ai vu à la télé la finale de 2008 avec Massa et Lewis. Je me disais alors que ça n'arrivera plus jamais. De toute évidence, j'avais tort. La conclusion de la saison a suscité de nombreuses critiques. La FIA étudie si des changements doivent être apportés à la direction de course suite à la controverse, alors que beaucoup de fans restent frustrés, certains menaçant de ne plus suivre la F1. Je pense que c'était un moment dans l'histoire de la F1. Et bien sûr, tout le monde n'apprécie pas ce moment. Je pense que les amoureux de ce sport seront toujours là et probablement curieux de voir ce qui se passerait en 2022. Wolf et Horner ont tous deux eu des interventions passionnées à la radio au fur et à mesure que se déroulaient les événements d'Abu Dhabi. Le directeur général de la F1, Bruce Brown, a appelé à l'interdiction pour les chefs d'équipe de contacter directement le directeur de course. Et Peter Bayer a indiqué que ça sera mis en œuvre en 2022. Je sens qu'il y a trop de pression sur Michael, et comme il sert pour être honnête. Le sport a beaucoup plus d'expositions maintenant, ce qui est excellent pour certaines choses. Mais cela met aussi probablement d'autres éléments sous pression qui ne demandent probablement pas cette pression ou qui n'y sont pas habitués. Ce n'est pas habituel pour un directeur de course ou des stewards d'être dans les médias. Ça a trop mis en évidence certaines choses, mais c'était déjà un peu intense avec des décisions contestées toute l'année. Tout le monde devrait probablement prendre du recul. Nous sommes tous assignés à des rôles. Cette personne est là pour une raison. Quant à la radio, il y avait beaucoup d'interférences sur la ligne, ce qui, je pense, a probablement rendu les choses plus compliquées qu'elle n'aurait dû l'être. Moins d'interférences, moins de pression, ça serait une bonne chose. Euh... Ouais, non, mais d'accord, mais bon, voilà, toujours le même débat. Est-ce que Mazy doit rester ou pas ? Moi, je pense que non. Après, il y a beaucoup de pilotes qui ont l'air de... d'être du côté de Mazy. Alors, je sais pas pourquoi, pour le coup, mais est-ce que c'est de l'hypocrisie ou est-ce qu'ils sont vraiment sincères ? Est-ce qu'ils veulent pas trop se mouiller ? Est-ce qu'ils veulent être politiquement corrects ? Je sais pas. En tout cas, bon, je suis un peu déçu de tous ces pilotes qui sont pour Mazy, là, pour être honnête. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Ciao, ciao !